Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr si t'es nouveau n'oublie pas de t'abonner tout en indirect, direction Condangui pour Ivana Somba, c'est Rémin Gono qui le dit. Le chroniqueur de la Radio France Internationale, RFI, avait bien arrosé le terrain pour le match. Le journaliste qui s'est exilé du Cameroun a annoncé en amont, comme il en a l'habitude de le faire, les grands sujets abordés sur les réseaux sociaux, pour informer le public. Et on peut dire que Rémin Gono ne chôme pas en ce sens. Le fanatique du football a par exemple écrit préalablement, alerte info, le loyer et les salaires du personnel de Télézu impayés depuis 3,03 mois. Débandade totale. Dans un autre poste, il fait savoir que les Biam Rounais, les soutiens de BIA, N-D-L-R, disaient que c'est la diaspora qui salit l'image de leur pays. Ensuite, ils ont accusé Transparency International et toutes les ONG. Maintenant, ils disent que c'est Reporters sans frontières, RSF, qui salit l'image de leur continent galaxie, Dites-nous, c'est la diaspora, Reporters sans frontières, et les ONG, qui sont allés assassiner ces journalistes au Biam Roune, pays de BIA, N-D-L-R. Point d'interrogation. Mais il a surtout déclaré que les carottes sont cuites pour Ivana et Somba et Bruno Bidjan. Le billet du sans-payé est validé. Le car qui part, le car qui part. Direction Condangui dans l'affaire de l'assassinat du jeune Brian Fombor. Ivana est la principale suspecte. Rémin Bonneau a par ailleurs évoqué le licenciement des employés à Vision 4 par Jean-Pierre Amougou-Belinga. Albert Mbida défie Jean-Pierre Amougou-Belinga. L'ex-sénateur Albert Mbida, journaliste retraité et recruté comme conseiller spécial par le Zonlou des Zonlou, est très en colère après avoir appris son limogé. Donc non seulement il refuse de restituer le véhicule de service, il envoie des menaces à son ancien patron actuellement en séjour à la prison principale de Condangui. Suivez maintenant le direct. Rémin Bonneau vous explique tout.